Merci à OneFootball qui sponsorise cette vidéo, c'est une application mobile qui vous parle de football et de toute l'actu. Elle est très complète et totalement gratuite, je vous conseille d'aller faire un petit tour. Tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à la télécharger. Yo tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien. On est parti les gars pour un nouvel épisode de Vos Retaper, c'est l'épisode 10, je crois. Oui, je crois bien, c'est la semaine 10 de Vos Retaper. J'espère que votre semaine s'est bien passée, j'espère que les nouveautés sur le mode 421 vous ont plu. J'ai sorti une vidéo jeudi pour parler de tout ça, donc n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Et dès qu'il y a des news, je vous sortirai une vidéo, enfin dès qu'il y a des news suffisantes pour faire une vidéo, PAM, sur la chaîne directement vidéo. Si bien sûr cette vidéo vous plaît, le pouce bleu par avance, tout ça, tout ça, vous connaissez. L'abonnement à la chaîne YouTube, ce n'est pas déjà fait. Et l'abonnement à mes réseaux sociaux, bien sûr, vous pouvez toujours m'envoyer vos retaper sur Twitter et Discord, pas en message privé, parce que j'ai des gens qui me l'envoient en message privé arrêté, je ne le regarde même pas, c'est pénible. Donc sur le Twitter, au hashtag, vous retaper. Donc vous allez sur mon compte Twitter qui est dans la description, il y a un tweet épinglé avec toutes les explications. Vous faites hashtag vous retaper, donc dans votre tweet vous mettez hashtag vous retaper, comme tous ces gens là, que je défile. Vous êtes entre 1000 et 2000, on m'a refait des retapés, j'ai plus près des 2000 que des 1000, mais il y a eu énormément de retapés cette année. Vous pouvez toujours participer, donc n'hésitez pas. Si vous n'avez pas Twitter, eh bien vous pouvez le faire sur Discord. Discord, ce n'est pas compliqué, c'est dans la description également, vous cliquez sur le lien, vous vous faites un compte si vous n'avez pas de compte. Et ensuite dans la chaîne YouTube, il y a écrit vous retaper et il y a un message épinglé vous expliquant comment faire. Si vous allez sur mon Discord et que vous êtes perdus, vous écrivez dans le général à quelqu'un, quelqu'un vous répondra pour vous expliquer comment faire. Voilà, ce n'est pas compliqué, il faut essayer de chercher un petit peu par vous-même également. Donc voilà, pas de retaper sur Snapchat, sur Instagram, en message privé non plus, s'il vous plaît, parce que de toute façon je ne les regarde pas, ils ne seront pas pris pour les vidéos. Donc soyez sérieux. Voilà, en tout cas merci d'autres participations, de votre engouement, de votre amour, de vos commentaires et de vos messages. Cœur sur vous, le moteur c'est vous, on y va directement pour le premier retapé du jour. Alors là on est parti les gars pour le premier retapé d'ailleurs, avant de vraiment commencer, merci pour tous les retapés que vous avez envoyés. J'ai vu que beaucoup d'entre vous ont de nouveau participé. Je vous invite vraiment à faire des retapés en ce moment, parce que les modérateurs sont en recherche de retapés. Merci à Shadow qui m'a fait la sélection des 10 retapés d'aujourd'hui. Je le rappelle, ce n'est pas moi qui sélectionne les retapés, ce sont mes modérateurs. Donc si vous avez des problèmes, si vous n'êtes pas content, je n'y suis pour rien. Et merci encore aux modos, notamment Shadow qui m'a encore une fois sélectionné les retapés cette semaine. Voilà, big up à Shadow. Et si vous n'êtes pas pris, le hashtag nique Shadow dans les commentaires, comme d'habitude. Et bien sûr, prenez des photos de qualité, prenez des captures d'écran si vous voulez être pris, vous avez plus de chance. Voilà, on y va du coup avec un retapé qui commence très bien avec l'OGC Nice. C'est Enzo da Silva qui nous a fait ce retapé là. Le retapé, il a une équipe de fous. Alors on sait que le projet de Nice est un beau projet. Si ça devient ça, on sera tous très contents. On a, bon, le plus en forme des Belges, Courtois. J'ai envie d'éternuer, c'est terrible. Zagadou Kamara, donc il y a pas mal de Français. Il a gardé Malanxar sur le côté gauche. Il y a Youssef Atal qui est toujours là. On a Cyprien, Haute-Garde, Fabian. Donc ça c'est un milieu qui joue au foot. Et puis l'attaque pas mal avec Mbappé, Neymar, Edelberg. Ok. Le banc, il y a Ronnie Lopez qui a été acheté. D'ailleurs, Ronnie Lopez, pareil, on parle souvent de SD qui prédit des joueurs de temps en temps. Moins que le frérot nano. Mais Ronnie Lopez, je l'avais prédit du côté de Nice. Dans mon retapé avec Nice. Voilà. Donc ça fait plaisir de temps en temps, moi aussi, de performer. Donc très beau retapé. Ça, on l'a bien vu. Une très belle attaque notamment qui a l'air d'envoyer du feu. Et tu as réussi le challenge du coup. 3 buts 1 contre l'Inter. Facile. Voilà. Un bon premier retapé. On commence bien. Donc les joueurs de base, vous les avez vus. Il y en avait beaucoup. Et les joueurs du championnat, on a reconnu Mbappé notamment avec Neymar et Mbappé. Voilà. Les deux. Donc très beau retapé. Ça commence plutôt bien. On y va avec la deuxième personne. Allez, second retapé du jour, c'est avec Toulouse. Et c'est Etienne qui nous fait un petit retapé avec le nouveau club de Ligue 2. Ça fait mal pour moi de aller voir Ligue 2. C'est un club, vous le savez, que j'aime bien parce qu'il est le plus proche de Castres. Vu que je suis, vous le savez, habitant de Castres. Donc ça fait mal d'avoir Toulouse là-bas. Bon, on va écouter. Toulouse, on l'espère qu'il remonte le plus tôt possible. Tout comme Amiens, bien sûr. Donc on a Alban Laffont dans les cages, bien sûr. L'ancien Toulousain formé à Toulouse. Il était dans les cages toulousaines à 16 ans, on le rappelle. Simakhan Diakité. Donc Simakhan qui a été recruté de Strasbourg et Diakité, joueur de base. Kelvin Amiens, joueur de base. A été nourri, recruté d'Angers. Donc là déjà, on a une très belle équipe qui est 100% Ligue 1. Donc ça fait plaisir. Bruno Guimaraes avec Sangaré, joueur de base. Donc le Lyonnais Bruno Guimaraes. Betoncourt de la Juve a été pris. Et puis ensuite, une attaque Saka, Boadou et Dembele. Je pense que c'est Ousmane. Donc c'est plutôt pas mal. Lousa, 85 également dans le milieu de terrain. Il y a une plutôt belle équipe. Tu as essayé de prendre un petit peu des joueurs de Ligue 1. Donc ça fait plaisir. Tu as réussi le challenge en battant 1-0 le Barça. Bien, pas mal. Les petits retapants de Ligue 1 comme ça, ils sont toujours très cools. Donc bon, voilà, les joueurs de base, vous les avez vus. Il y en avait beaucoup quand même de titulaires. J'ai quitté, Sangaré, Amiens, Lafonc, qui est un ancien de la maison. Donc c'est plutôt pas mal. Ça commence plutôt bien. On y va avec le troisième. Retaper toujours. Allez, on est parti les gars. Retaper sympa du côté des Pays-Bas avec Willem 2. Je ne sais pas comment on peut le prononcer en néerlandais. Mais bon, je vais le dire à la française, Willem 2. C'est Flo 24-12-0-5 qui nous a fait se retaper là. L'équipe Lawacy, elle est plutôt pas mal avec Kotarski. Je ne connais pas Kotarski, 89 de général. C'est quoi ce joueur qui est pas mal du tout ? Malatia, Borno, Christensen d'Est. On connaît très bien, c'est des très très bons joueurs. Il y a du mélange de Belges, de Néerlandais, un mélange d'un petit peu tout. Gravenberg dans le milieu de terrain. C'est un joueur qu'on connaît bien, qui est très bon. Brussi, joueur de base de Willem 2. Régnier ensuite. Deux coups, Ehringland et Abouklal. C'est dur à dire. Victoire 5 à 4. C'était un bon match 5 à 4 contre le Bayern. C'est pas mal. Chilberg. 1896, c'est quand même la création du club. Les jours de base, c'était Nd, Simi sur le banc et Brussi. Et ensuite, vous avez vu l'équipe pas mal aussi, Abouklal. Il y a des bons joueurs à tester. N'hésitez pas, du coup. Les vous retaper, ça vous sert aussi à trouver des idées pour recruter. C'était pas mal. Brussi qui a bien progressé. Puis Khodarski, à tester. Franchement, à tester. On enchaîne avec Hugo XIV. Et s'envoie au top avec le Betis-Séville de Nabil Fekir. Qui est déjà un joueur clé de ce milieu de terrain. Il est même capitaine de cette équipe. Donc, on commence avec Onana, l'ancien de l'Ajax. C'est dans les cages. Varane Langlais, petite défense française. Qui, je pense, sera la future défense de l'équipe de France. Firpo sur le côté gauche qui est de retour. Je crois qu'il était à la base Firpo au Betis avant de partir au Barça. Emerson sur le côté droit. Merino, Fabian. Fabian aussi, je crois qu'il était au Betis, non ? Non, il était où Fabian ? Il était pas au Betis. Ah, non, je ne sais plus où il était Fabian. Il a joué en Espagne, mais je ne sais plus où. Vous me direz en commentaire. Je parlais de me tromper. Vinicius, ensuite, K.Rvertz et Lorraine en pointe. Donc, ça va plutôt bien recruter. Vinicius, 92, Arvertz, 93 sur le côté. Ok. Et Fekir en 10 qui est... Ouais, là, ça lui plairait bien ce dispositif en 4-2-3-1. Sur le banc, on retrouve des joueurs aussi du championnat. Tu as réussi le challenge en gagnant Liverpool 2-0. Aujourd'hui, vous commencez, vous gagnez tout. C'est ouf, ça, quand même. Tout le monde gagne, là. Vous êtes chaud, hein ? Allez, puis voilà, les joueurs de base, vous les connaissez sûrement. Et on a vu une très, très belle équipe. On enchaîne avec le Mayence de Juventus. C'est son pseudo. Pseudo qui me convient bien en ce moment. Je dis ça comme ça. Juventus, ça me va bien. Voilà. Je dis ça. Voilà. Alors, voilà l'importance de prendre des bonnes images. Parce que là, vous voyez que c'est une image un peu de moins bonne qualité. Et directement, c'est moins agréable à la vidéo. Malgré tout, on arrive à s'y reconnaître. Donc, l'équipe avec Müller, Kabak, Endika, Nyakate, Mayer, Palacios, Eggestein, Martin. Donc, c'est le latéral gauche. Rashica, Poligno et Yataren. Beaucoup de joueurs, quand même, du championnat allemand. Yataren qui a été recruté aux Pays-Bas. Pas mal de bons joueurs. Une belle petite équipe. 92, Kabak, Endika. Pouah, ils ont été sur-bustés. Ensuite, c'est une équipe à 87-88 de général. Qui passe plutôt bien. Tu as validé ton essai de challenge contre l'Atletico Madrid. Encore une victoire pour vous. Vous êtes chauds aujourd'hui. C'est ouf. Donc, voilà. Joueur du championnat va énormément. C'est quasiment une équipe que du championnat d'Allemagne. Et juste, Yataren qui est là en faux 10. Yataren postée en buteur alors que c'est un 10. Bon. Tu t'es peut-être cru dans FIFA 21. Je ne sais pas. En tout cas, très belle équipe. Une très grosse défense centrale surtout. Défense. Avec Kabak, Endika. Kabak a testé dans une carrière manager sur FIFA 21. Je pense. Ça peut-être pas mal du tout. Et le reste de l'équipe est très intéressante. C'est franchement un très très beau travail. On enchaîne avec Luka18. Ce que je trouve que j'ai déjà pris en retapé. Parce que vous ne le savez peut-être pas. Mais ceux qui ont déjà fait de retapé. N'hésitez pas à en refaire. Vous pouvez éventuellement repasser. Si les modos ont envie. Voilà. Si votre retapé est intéressant. Tout ça. Retapé avec Undenheim de la part de Luka18. En tout cas, ton pseudo me dit quelque chose. Donc, je te connais forcément. Peut-être que je t'ai passé. Je ne sais pas. Qu'on connaît très bien. Je vais vous zoomer ça. Pardon. Excusez-moi. Donc, voilà. Kerer. Turunariga. Agu. Vanyoman. Donc, c'est une équipe complètement allemande. Dortch. 88. Ah, ouais. Pas mal. Baku avec 87 aussi. Genre qui n'est pas si connu que ça. Meina qu'on connaît bien. Miri. Nyabri. Adeyemi. Donc, après, c'est des joueurs assez connus. Ak 86 sur le banc. Ouais. Putain, il est chaud. Ak 86 aussi. C'est pas mal. Il y a des bons joueurs. Franchement, il y a des bons petits joueurs. Tu as, toi aussi, validé le challenge contre l'Atletico qui est finalement votre bourreau. J'ai l'impression. Enfin, vous êtes le bourreau de l'Atletico. Les abonnés. Et du coup, voilà les joueurs de base. Dortch. Ramay. Je vous laisse les prononciations pour vous. Meina, Vanyoman, Agu et Ak sont les joueurs du championnat. Et prendre que des joueurs allemands. Donc, c'est plutôt pas mal. Encore un mec qui réussit. Vous êtes trop chaud aujourd'hui. On enchaîne avec un retappé avec la Talenta Bergam. Le nouveau club est éliminé par le Paris Saint-Germain. Mais quelle équipe surtout de la Talenta. Avec Matri Akz qui nous a retapé tout ça. On retrouve déjà Soutalo. Un joueur de base de la Talenta qui est plutôt pas mal. Qui a un beau potentiel que je vous conseille. On retrouve encore Alban Laffont. Très bon gardien. L'un des meilleurs du jeu au niveau de la progression. Romagnoli dans la défense centrale. Très bien. Avec Trent sur le côté droit. Et Indica qui est mis en latéral gauche. Un latéral plutôt physique pour le coup. Tonali qui a été recruté. Très bien. C'est au fond un chiffre. Dembélé, Pepe, Pogba, Sané, Mbappé. Oulala. Je ne sais pas si c'est complémentaire. En tout cas, ça va vite. C'est très rapide. Avec Pogba pour goûter tout ça. Tu as intérêt à avoir Indica qui est très solide sur le côté. Parce que sinon, ça va être difficile. J'ai envie d'étarduer. Pardon. Il y a encore quelqu'un qui réussit le challenge. Non mais ça suffit. J'en ai marre maintenant. Je veux bien qu'on rigole. Il y a des limites toujours les gars. Vous le savez. Allez vous le son. Je veux bien qu'on rigole. Mais il y a des limites. Bon bah écoutez. Aujourd'hui, vous réussissez tout. Donc bon. Je ne peux que vous féliciter. Donc voilà. 2-0 contre le Barça encore une fois. Et les joueurs de base. Soutalotraoré, Kassan, Golini. Et joueur du championnat, vous les avez reconnus. Bah écoutez, c'est pas mal. Encore un mec qui réussit. Ça commence à dégoûter. Mais ça fait plaisir. On est parti pour un challenge assez marrant. C'est Motis qui nous fait retaper avec Osasuna. Je vous laisse 5 secondes pour comprendre le délire. Je vous zoome tout ça. Allez, vous avez 5 secondes pour comprendre. Normalement, c'est facile à comprendre. 2-0. Oui, c'est bien un challenge où le but était de prendre que des Martinez. Voilà. Le but, c'était en prendre des Martinez, en prendre des Martinez. Voilà. C'est complètement idiot. Mais ça me fait sourire. Et voilà, une belle équipe de Martinez. Regardez. Je ne serais même pas à vous dire quel est le Martinez. Donc ça, ça doit être l'Otaro. Martinez, peut-être. Ce Martinez-là, je ne le connais même pas. Bon, là, on a celui de l'ancien du Bayern. Enfin, qui est toujours au Bayern, d'ailleurs. Ouais, Martinez. C'est lequel ? Celui du... Celui du Arsenal, j'allais dire. Je ne sais pas. Ouais. Et les autres Martinez, j'en sais rien. Franchement, il y a trop de Martinez. Je ne sais plus où j'en suis. Bon, ben, voilà. Et tu as fini le 9e avec une équipe remplie de Martinez. Alors, pas évident. Peut-être que si tu avais pris Lopez ou un truc comme ça, ça aurait été mieux. Essaye de faire Lopez. La prochaine fois, on verra si c'est mieux. Voilà. Je ne sais pas. Bon, ben, voilà. Et du coup, le but est de prendre que des Martinez. Joueur de base, Martinez et Martinez. Et joueur du championnat, Martinez et Martinez. Merci, Motis, pour se retaper. Vraiment, on avait besoin de ça pour finir la journée. On enchaîne avant-dernier retapé du jour. Alors, désolé si je parle un peu du nez. C'est que je n'arrête pas de me moucher depuis tout à l'heure. C'est un petit peu insupportable. Donc, sorry. Sorry. On est parti. Donc, c'est ce Laraj. Ce Laraj. C'est Laraj. Qui nous a fait retaper avec l'OL. Un très joli retapé. Il y a quelque chose qui me plaît énormément. C'est ce milieu de terrain. Aouar, Guimarech. Parce que, ben voilà. C'est un milieu de terrain qui fait plaisir à tous les Lyonnais. Et puis, 92-94, quoi. C'est la richesse de l'OL. Une équipe avec énormément de très très bons joueurs. Cacré, 86 sur le banc. Qui plus est. Deuxièmeur, 87. Solé, qui n'a pas beaucoup pour progresser. Mendes, 79. D'ailleurs, Solé qui est parti à Salzbourg. Et puis, Anderson, 81. On retrouve Anthony Lopez également comme joueur de base. Oupamekano, Marquinhos en défense centrale. Bradaric, Trent. Fernandez en... 4 en 4 en 10. Donc, le joueur Bruno Fernandez, j'imagine. On a Ousmane Dembélé, Stengs et Werner. Donc, c'est une excellente équipe. Il n'y a rien à dire. Mais ce milieu de terrain me fait rêver. Et l'OL qui bat encore une fois d'Atletico. Mais c'est toujours l'Atletico qui perd à la fin. C'est vraiment hallucinant, quoi. C'est une malédiction. Pour l'instant, vous avez quasiment... Enfin, vous avez tous réussi. Sauf le Martinez-Mann, là. Qui nous a sorti une équipe de Martinez. Joueur de base, tu connais. Ça va. Je connais à peu près. Et les joueurs du championnat, il y a Marquinhos et Bradaric. Écoutez, c'est pas mal encore. Un très beau retapé avec un super milieu de terrain, quoi. C'est juste une dinguerie. On y va directement pour le dernier retapé du jour. On est parti, dernier retapé du jour. C'est avec le Borussia Mönchenglagbach. Et c'est une très, très belle équipe, encore une fois. Avec Yann Zommer dans les cages qu'on connaît très bien. Si vous avez suivi l'Akaïa avec Glagbar l'an dernier, vous vous en rappelez. On a Nico Elvedi, Ginter également, capitaine 88-90. Ils sont surboostés. Ashraf Hakimi et Ben Sebaïni sur les côtés. Donc Ben Sebaïni, l'ancien arénée qui est à 85 quand même. C'est pas mal. Bakayoko, Zakaria, Neos. Donc ça, c'est Bakayoko, Zakaria. C'est plutôt physique. Avec la qualité de percussion des deux. Parce que les deux peuvent monter. Et puis Neos qui est juste au-dessus. On rentre de lancement pour les trois qui vont à 1 000 à l'heure. Donc Sterling, Turam, Rashid, ça. Alors ça va vite. L'attaque va très, très vite. Donc c'est pour ça qu'ils ont une très bonne équipe défensive, je trouve. Cette équipe est très, très bien équilibrée. Je la trouve assez bonne. Et puis le bon, on a du Jota. On a du Mbolo. Du Kamavinga. Si jamais il faut remplacer Neos ou même l'un des deux du milieu. Pavard, Redsos, etc. C'est pas malin. Franchement, une très belle équipe. Tu réussis le challenge en battant 4 à 3 Liverpool. Encore une réussite. Et encore une très belle équipe. Franchement, aujourd'hui, vous avez été chaud. Voilà, le joueur de base, on les connaît de toute façon. Et le joueur du championnat, on nous a vu aussi. Eh bien, écoute, encore une très belle équipe. Encore une très bonne semaine de retaper. Vous avez été plutôt chaud. Je pense que c'est l'une des meilleures semaines de retaper aujourd'hui. Moins original au niveau des équipes, des choix. Mais par contre, au niveau des résultats, des performances, vous avez été très, très fort. Je vous invite encore une fois à m'envoyer vous retaper. Les plus originaux, les plus marrants, les plus réussis. Au hashtag, vous retaper sur Twitter. Sur Discord, sur le salon, vous retaper. Vous pouvez encore participer. Donc, n'hésitez pas. Voilà, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de retaper. Donc, n'hésitez pas. Les photos de bonne qualité sont très importantes. Il faut également respecter toutes les règles des retapés. Donc, si vous voulez être pris, respectez les règles. Et prenez des images de bonne qualité. Parce que si vous prenez une image qui est dégueulasse, vous ne serez pas pris. Voilà. Donc, faites l'effort. Moi, je vous souhaite de passer une bonne fin de week-end. Et de passer une bonne semaine. C'est bientôt le retour des cours. Alors, profitez. Allez, je vous fais des bisous. C'était Zégo. Bisous à demain. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501